C'est maintenant officiel. Le gouvernement de Tokyo a définitivement décidé de commencer à relâcher en mer les eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima Taishi le 24 août, si les conditions requises, comme la météo, le permettent. Cette décision a été prise aujourd'hui lors d'une réunion des ministres concernés par le projet. Pour la justifier, le premier ministre Fumio Kishida, qui a prédidé la conférence, a avancé que l'Agence internationale de l'énergie atomique avait validé cette solution en s'appuyant sur les fondements scientifiques et qu'un large nombre de régions et de pays avaient fait part de leur compréhension et leur soutien. C'est désormais la compagnie d'électricité de Tokyo, le TEPCO, l'opérateur de la centrale, qui mènera le dévexement. Il s'agit de rejouter dans le Pacifique les eaux stockées actuellement dans des réservoirs sur le site après un passage dans ces systèmes de filtration par absorption dits à LPS. Le dispositif ne permettant pas de retirer le trétium, les eaux seront ensuite diluées avant leur évacuation dans l'océan via un tunnel sous-marin. Actuellement, quelques 1,34 millions de tonnes de ces eaux sont entreposées dans des citernes et leur objet devrait durer le temps du démantèlement de la centrale, soit au moins pendant 30 ans. L'administration de Kishida a promis de déployer ses efforts pour que le projet soit mené en toute sécurité. L'opération démarre donc deux ans et quatre mois après que la précédente administration, celle de Yoshida et Suga, l'ait choisie officiellement. Pourtant, non seulement les pêcheurs nippons, mais aussi leurs pays voisins y restent toujours opposés. L'archipel semble accélérer le calendrier, faisant fi de leurs inquiétudes. L'archipel semble accélérer les pêcheurs, mais aussi les pêcheurs nippons, les pêcheurs nippons, les pêcheurs nippons, les pêcheurs nippons, les pêcheurs nippons.